Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier, c'est Franck de Cryrolinium. Si on continue un petit peu le bébé en bonne fois, alors je sais que ça fait plus d'un an que je l'ai commencé, où j'ai eu une grosse pause entre les deux. J'avoue que j'ai fait un petit peu le procrastinateur professionnel. Donc, on repart de plus belle. Je vais réaliser la partie centrale de l'établissement, celle qu'on retourne pour pouvoir mettre aussi bien des outils ou s'en servir comme butée pour venir raboter, couper, enfin tout ce que vous voulez, pour vous aider à travailler mieux sur cet établi. Mais avant de continuer ce petit établi, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sur les dernières vidéos. Franchement, ça me fait super plaisir. Merci à vous. Merci de l'accueil que vous avez porté sur ce genre de réalisation. Franchement, ça fait du bien à lire. C'est parti, on continue cette petite bébête. Il n'y a plus grand chose à faire. C'est magique, c'est magique. Pour réaliser cette fameuse petite pièce, qu'on retourne, qu'on range nos cils, nos ciseaux à bois, tous nos outils qui peuvent potentiellement traîner sur l'établi, je vais réaliser cette pièce dans un petit bout de cipo. Encore une fois, ça va apporter pas mal de poids. Mais au moins, ça ne bouge pas. Voilà, je me suis laissé une petite marge de 5 cm au cas où le bois soit fondu en bout. Normalement, il n'y a pas. C'est toujours au rabotage qu'on peut voir si ça part un petit peu en sucette. Donc, maintenant, je vais vous passer les étapes de dégauchissage, rabotage et compagnie. On va s'intéresser plus sur ce qui se passe après la refonte. Ce morceau de bois va être refondu. Donc, pour pouvoir y fixer les scies, les ciseaux, les trusquins et compagnie, tout ce qui peut traîner, comme je vous le disais, sur le plateau d'établi. Donc, ça évite qu'ils tombent par terre déjà, les outils. J'ai refondu ma pièce de bois en deux, forcément. Je me suis aidé de la scie circulaire en enlevant le coteau diviseur. Attention, c'est dangereux. On fait attention à ces petits doigts. Je n'ai pas voulu prendre de risques. Donc, je me suis limité à faire une première passe de chaque côté à la scie circulaire. Et ensuite, j'ai refondu à l'aide de la scie à rupture. J'ai mis à épaisseur ma pièce centrale. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Une butée ou je ne sais pas quoi. Une range d'outils. Si vous avez le nom qui va bien, je veux bien le savoir. Parce que là, techniquement, en anglais, déjà, je ne comprends pas le mot. Donc, voilà. Donc, maintenant, le plus dur est passé. C'est-à-dire, raboter les pièces profondes et raboter les pièces à même épaisseur. Maintenant, je vais coller les séparations. Celles qui vont permettre de pouvoir ranger les outils dans ce fameux morceau de bois. Donc, j'ai des cotes. Je ne suis pas obligé de les respecter. C'est à ma convenance. Si je veux faire un rangement par une séparation par ciseau, ce n'est pas un problème. Je peux le faire. Mais je ne vais pas me casser la tête. Je vais respecter le plan. Franchement, poser un ciseau à la verticale, ça m'étonnera qu'il bouge dans tous les sens. Je vais trancher net entre les tons de bois. Je vais mettre à l'intérieur comme séparation du hêtre. Donc, ça rappellera un petit peu tout ce qu'il y a sur l'établi. Je pense que ça peut faire assez joli. Donc, on va voir ce que ça donne. Normalement, il n'y aura pas de déconvenu. J'espère. Pour l'instant, je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, on y va. Alors, comme je suis un petit peu feignant, un petit peu, je vais réutiliser un petit peu tout ce que je trouve dans l'atelier pour faire ces fameuses séparations. Donc, j'ai dû être qui-traîné, je vais le rargoter à 15 mm. Comme ça, j'aurai partout la même épaisseur. Donc, 15 sur ces planches-là et 15 sur ces planches-là. Il me faut 45 mm. Théoriquement, je retombe sur mes pattes. Donc, 3 fois 15 égale 45. Jusque là, c'est facile. Le plus compliqué, c'est que je n'ai pas la même largeur. Donc, je vais être obligé de mettre des petits bouts à coller. Ce n'est pas grave. Ça va être pris en sandwich. Ça ne se verra pas. Donc, autant recycler tout ce que je peux. J'ai coupé mes petits morceaux aux côtes qui vont bien. Donc, j'ai respecté le plan, bien évidemment. J'ai fait ma répartition. Je me suis laissé une surcôte que je recouperai, bien évidemment, à la fin. Donc, ça y est, là, il n'y a pas besoin de serre-joint. Ça plaque bien avec les pointes, il n'y a pas de souci. Je me suis un petit peu foiré sur une pointe. Elle est partie un peu en biais. Donc, je l'ai enfoncé dans la matière. Ce n'est pas bien grave. J'aurais pu la reprendre, la chasser et compagnie. C'est bien se compliquer la lit pour rien, sachant que ça ne va pas se voir. Donc, là, par contre, là, je ne suis pas trop regardant. Donc, il me restera les petites parties qui vont venir ici à recoller. Je le ferai après. Ce n'est pas un trop gros problème. Pareil sur les cinq morceaux qui sont collés. Ensuite, une fois que ça sera remis en place, eh bien, j'aurais juste à coller l'autre partie sur le dessus et repasser un coup à la raboteuse pour avoir quelque chose de tip-top. Là, ça commence à fleurer bon. J'ai encore quelques trucs à réaliser sur cet établi-là. La finition, en l'occurrence, et là, ce n'est pas une masse à faire, sachant que je ne trouve pas de varlope. Si vous trouvez une varlope en numéro 7, voire 8, en Stanley, alors pas du chinois, s'il vous plaît. Je n'ai rien contre le chinois, mais là, non, franchement, je veux avoir un outil qui tienne la route. Voilà. Donc, on continue tranquillement. Oh, les chatons ! Les chatons de papa ! Hein, qu'est-ce que tu fais là ? Regarde, bougez la caméra ! Bon, ce petit morceau de bois, il est collé. J'ai de la matière en trop à enlever, donc je vais commencer à dégrossir au rabot et ensuite, je repasserai tout ça à la raboteuse histoire d'avoir un truc tip-top. Dégauchisseuse, pardon. Alors, je viens de m'apercevoir d'un truc, je ne sais pas si vous allez le voir, il est un peu courbé comme une banane. Alors, c'est un inconvénient, effectivement. Mais, ça peut avoir son utilité, surtout quand on va le mettre dans le truc là, dans la rainure, enfin, dans l'emplacement entre les deux plateaux. Ça va faire effet ressort. Alors, c'est pas voulu, c'est loin d'être voulu, bien au contraire. Mais, je vais le laisser comme ça, de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose, à part le pré-contraindre, l'humidifier, le pré-contraindre, et le mettre sur quelque chose de parfaitement plat. Et encore, je ne suis même pas sûr que ça revienne. Donc, l'effet ressort, finalement, c'est peut-être pas plus mal. J'ai pas mal à le mettre, et un peu de mal à ralentir. C'est pas bien grave. Tant pis, de toute façon, je vais faire avec. Et le jour où ça me prendra, je referai un d'un seul bloc, et avec des espèces de grosses mortaises débouchantes. Mais, alors là, bonjour, la mèche qu'il va falloir pour faire ça. Donc, pour l'instant, ça va rester comme ça. Et puis, c'est tout. Et voilà, et ça ne bouge pas. Donc, qu'est-ce que vous venez de repenser ? On laisse comme ça, ou on refait ? Ah, je ne sais pas où il faut refaire. Donc, ne me dites pas on refait. Je ne sais pas où il faut refaire. Je ne sais pas où il faut refaire. Je ne sais pas où il faut refaire. C'est parti. 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 C'est parti.